Bonjour, nous sommes le 28 avril 2016 dans une série de vidéos consacrées à un dialogue œcuménique entre catholiques, donc moi je suis Arnaud Dumouch, théologien catholique, et Karim Al-Anifi, qui est théologien, on peut le dire, sunnite, musulman. Et le thème d'aujourd'hui, alors c'est quelque chose qui là pour le coup nous sépare, il faut être bien clair, c'est la Trinité. Alors Karim m'a demandé de commencer, donc je le laisse commencer. Je te remercie Arnaud, juste par contre, je ne suis pas théologien, je suis juste un étudiant. Tu as un très bon niveau, tu as un très bon niveau. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour te dire quoi, te dire pareil, pour nous, la chose en fait elle est très claire, et c'est là qu'il y a une vraie divergence. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il y a un seul Dieu qui existe. Sur ça nous sommes d'accord, il est créateur, il est le tout puissant, il est éternel, toutes ces choses-là ne n'auront aucune divergence. Là où il y a une petite divergence, c'est sur ce concept de Trinité. Nous, comme je te dis dans la vidéo précédente, la Sourate 4, verset 171, Dieu pour nous vous dit, aujourd'hui, n'exagérez pas dans notre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Fils de Marie, en fait, n'est que ça, pas vrai qu'il a insufflé en Marie. Ne dites pas trois, cessez, car c'est mieux pour vous, et Dieu est un Dieu unique. Donc en fait, si tu veux, voilà, il y a un reproche qui est fait aux chrétiens de la part de Dieu, d'avoir un concept qui est différent de la divinité de base, et ce reproche n'est pas fait aux Juifs dans le Coran. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment propre aux chrétiens, quelque chose qui est arrivé. Moi, la question que je vais te poser pour relancer le sujet, c'est voilà, on a une conception de Dieu avant et sur lui jusqu'à Jésus, qui a été un Dieu unique, et un Dieu, le même Dieu que les enfants d'Israël ont toujours connu. Donc est-ce que la conception que vous amenez d'une conception nouvelle, si oui, peut-être un argument réel pour pouvoir la poser, en tant que tel, par rapport à tout ce qui a été auparavant. Et voilà, je te laisse démarrer. Alors d'abord, premier point, tu te rappelles ce qu'on avait dit dans l'une des vidéos. Notre approche de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est que sans arrêt, après la grande chute qui a eu lieu, évidemment, avec le péché originel, avec Adam et Ève, sans arrêt, Dieu, goutte à goutte, a révélé des nouveautés sur lui. Abraham ne connaissait que le fait que Dieu était le Dieu de sa famille. Il ne connaissait pas son nom, Yahvé, Je suis, l'Éternel. Ça, c'est Moïse qui l'a reçu, cette révélation-là. Et Moïse, lui, ne savait même pas que Dieu l'appelait à la vie éternelle. Il pensait qu'il fallait conquérir une terre. Pour la vie éternelle, c'est les livres des Macchabées, les livres écrits en grec, où ça commence à être révélé à cause de l'influence des Grecs, etc. Donc, il y a eu sans arrêt des révélations plus profondes sur le cœur de Dieu, mais jamais contradictoires. Donc, tu comprends bien, la base, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et donc, un petit peu pour comprendre, si je comprends bien ce que disent les musulmans, c'est qu'ils pensent, que nous pensons, un peu comme les païens, que Dieu a eu un fils. Un fils. Donc, il y a deux dieux. Il y a le Père et le Fils. Et puis, éventuellement, le Saint-Esprit, un troisième dieu qui serait représenté sous forme d'un pigeon. Un petit peu ça. Alors, en fait, le nom de Fils n'est qu'un nom métaphorique. Le vrai nom pour connaître Dieu, c'est le Verbe. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Tu vas me dire ce que tu en penses, Karim, pour voir si je reste monothéiste après ça. Voilà. Donc, la vie intime de Dieu. Dieu, tu es d'accord avec moi ? Est-ce que c'est une personne qui pense ? Est-ce que c'est une personne qui aime ? Est-ce que c'est une personne qui pense, à ton avis, ou est-ce que c'est une chose ? C'est-à-dire ? Est-ce que c'est une personne qui a une pensée et sa pensée est identique à lui-même ? Ou est-ce que c'est une chose abstraite comme le croient les hindouis, c'est-à-dire l'univers, le grand tout ? Oui, il a une pensée. Il a une pensée. Donc, dans son éternité, il est éternel, il a toujours, toujours existé, il est d'ailleurs l'existence. À quoi il peut penser, à ton avis ? À quoi il peut penser ? C'est une métaphore, tu comprends bien. Mais je veux... Comme la Bible dit, l'homme est à l'image de Dieu, on est obligé de parler sous forme métaphorique. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe en Dieu. Mais à quoi il peut penser ? À ton avis, est-ce qu'il pense à nous qu'il va créer ? Moi, je ne parle pas de la vie intime de Dieu. Je t'ai dit, je ne suis pas en fait Dieu pour pouvoir me prononcer sur la vie. Tout à fait. Et ça, c'est une des grandes différences qu'il y a entre chrétiens et musulmans, c'est que nous, on pense avoir eu la révélation de qui est le Père. Ça veut dire la vie intime de Dieu. Alors que vous, musulmans, vous êtes, vous le revendiquez, humble serviteur devant quelqu'un qui est grand, qui est inconnu. N'est-ce pas ? Et nous, nous prétendons connaître sa vie intime, donc ce qui explique... Tout à fait. Et nous, nous pensons qu'il a révélé sa vie intime. Alors voilà, je vais t'expliquer ce qui se passe pour nous. Dieu, son éternité, ça ne consiste pas à penser à nous, du tout. Disons que ça fait partie de son être, mais ce n'est pas ça. C'est la seule chose qui contemple et qui nourrit son intelligence éternellement, c'est la propre connaissance de lui-même. Il passe son éternité à se contempler. Et ce n'est pas égoïste, il est l'être infini. Bon, pour te montrer un petit peu, quand nous, nous pensons à nous-mêmes, nous nous connaissons mal, il y a une sorte de concept qui sort de notre tête qui est très flou. On l'appelle un verbe en latin. Un verbe, c'est un concept. Eh bien Dieu, lorsqu'il se contemple lui-même, cette contemplation s'appelle le verbe, tout simplement. C'est pareil, c'est le concept, si tu veux. Maintenant, je te pose une question. Réponds abstraitement, en logicien, comme ça. À ton avis, est-ce que Dieu se connaît parfaitement ou est-ce qu'il se connaît à moitié ? Parfaitement. Donc ça veut dire que son verbe est exactement identique à lui. Exactement identique. Et donc tu vois, à ton avis, est-ce que j'ai deux dieux ou est-ce que j'ai un seul dieu ? Entre le père Yahvé qui se connaît et son verbe, est-ce que c'est un seul dieu ? Bien sûr que oui, c'est un seul dieu, puisque c'est Dieu et sa connaissance. Et pourtant, regarde, ils sont exactement identiques, puisque sa connaissance est identique à lui-même, à 100%. Et donc on est bien devant deux, qui forment un seul dieu. Voilà comment c'est la Trinité. Le verbe, c'est la connaissance que le père a de lui-même, éternellement. Donc c'est un seul dieu, c'est que sa connaissance. Mais pourtant, il est identique à Dieu, puisqu'il se connaît parfaitement. Voilà, un seul dieu en deux personnes. Voilà, je t'écoute à toi, puis après on passera au Saint-Esprit, si tu veux. D'accord. Là, moi, c'est exactement le reproche qui a été fait par le Coran, en fait, sur cette question de Trinité. C'est-à-dire que, moi, je veux bien parler en philosophe, je veux bien parler en logicien. Et moi, je préfère parler en vivant. C'est-à-dire que Dieu nous a fait une révélation. Peux-tu trouver, s'il te plaît, à l'intérieur de toute la révélation, ce que tu dis ? C'est très simple. Évangile selon Saint-Jean, chapitre 1. Au tout début, au commencement, était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et nous, nous avons, c'est Saint-Jean qui parle, nous avons contemplé sa gloire qu'il tient du Père, comme fils unique. Mais en fait, tu vois, le Verbe, c'est la contemplation de Dieu. Et après, il l'appelle fils parce qu'il essaye de parler par mode d'analogie. Mais en fait, son vrai nom, c'est le Verbe de Dieu. La connaissance éternelle. Alors, je sais bien, attention Karim, je ne suis pas en train de te dire que ça, ça fait partie de la foi musulmane. C'est absolument pas votre truc. Mais tu comprends comment nous, on peut affirmer qu'on est monothéiste. Un seul Dieu en deux énergies, personnes, si tu veux, identiques, Yahvé ou Allah et sa propre connaissance, son Verbe. Voilà. Très bien. Alors, moi, justement, je t'ai posé une question, en fait, vis-à-vis de l'Écriture. Bon, qui est plus éloquent que Jésus pour se définir ? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, qui est plus éloquent que Dieu pour se définir ? Ça, c'est la deuxième question. Troisièmement, est-ce que, avant ou par avant, les Juifs, les enfants d'Israël, avaient une conception, comme vous avez développé ? Un concept qui est, comme vous avez dit, une innovation par rapport à eux. Alors, je te réponds, je te réponds, les Juifs n'ont pas connu la Trinité, bien qu'elle apparaisse une fois. Une fois, mais de manière métaphorique, c'est ce qui a fait le grand tableau d'André Roublef, la Trinité de Roublef. C'est au chêne de Mambré, c'est ce dont on parlait l'autre jour, à propos de la conception d'Isaac. Donc, mais, tu sais bien, je te l'ai dit, pour nous, chrétiens, il y a une progressivité. Donc, Dieu ne révèle sa vie intime qu'avec Jésus-Christ, le Verbe qui vient sur Terre pour révéler le Père. Il le dit textuellement. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis, parce que je vous ai fait connaître le Père. Et c'est vrai que pour être ami de Dieu, il faut connaître son cœur. C'est le minimum. Donc, tu vois la logique. J'ai bien compris cette chose. Par contre, là où j'ai un petit bémol avec ça, c'est quoi ? Alors, c'est que pour nous, il n'y a pas, en fait, si tu veux, d'évolution dans la croyance. C'est-à-dire que les bases du monothéisme ont toujours été posées, et de manière complète. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, il a des attributs, il a des lois. En fait, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Pour ce que tu m'as dit, au bout de l'évolution, tout à l'heure, il y a un petit problème. Tu m'as dit qu'en fait, Abraham ne connaissait pas maintenant nos dieux, et qu'il évolue après, à l'époque de Moïse. Mais ça, par contre, il faut savoir que c'est faux. Oui, je sais. Tu me parlais de la Torah orale. C'est ça. Moi, je ne te parlais que du texte écrit. Non, non, la Torah orale, ça, c'est autre chose. Là, je parle par rapport au texte biblique lui-même. C'est très faux. Et je vais t'expliquer pourquoi tu veux dire ce que tu en penses. Et il nous est dit, en fait, que ce nom-là, c'est dans l'Exode, chapitre 6, verset 3, que Dieu ne l'avait pas donné auparavant. On est d'accord ? Oui. Très bien. Trois impriments. Le premier, c'est que la mère de Moïse s'appelait Yo-Kébet. Yo-Kébet, ça signifie « Gloire à Yahvé ». Gloire à Yéroha. Le nom de Yéroha était connu exactement comme le père du prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, que l'appelait la bénédiction de son ami, s'appelait Abdallah. Il avait déjà sa connaissance, avant que Mohamed me le dire, et me le révélait de meilleure façon, il avait la connaissance. Ils avaient la connaissance déjà du mot Allah. Mohamed n'est venu qu'avec la révélation du camp pour approfondir, si tu veux, ces connaissances-là. Idem, tu m'as dit qu'Abraham ne connaissait pas le nom. C'est faux. Genèse chapitre 15, verset 7, le nom, il n'y a rien d'utilisé. Oui, mais pour une raison simple, c'est que le texte est rédigé à Babylone. Il est mis en forme à Babylone, et donc des sources différentes sont unifiées. Ça, c'est toute l'histoire de la rédaction de la Genèse avec les trois sources. Mais là, c'est un petit peu... C'est très clair que quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, Moïse demande à Dieu, donne-moi ton nom, parce que quand les Hébreux me demanderont qui tu es, eh bien, je ne saurais pas. Et alors Yahvé, Dieu révèle son nom en disant, tu leur diras que mon nom est Yahvé, je suis, je suis celui qui est à envoyer, etc. Et pourquoi il lui a dit ça ? C'est très simple, c'est parce que justement, les enfants d'Israël connaissaient cela. Ils le connaissaient sinon, ils ne l'auraient jamais connu. Imaginez que vous venez d'un Dieu inconnu devant moi. Mais en fait, tout simplement, moi je dirais plutôt, c'est parce que le concept développé là-dedans apporte une connaissance de plus. Mais là-dessus, on est un petit peu en dehors du sujet. Donc, progressivité pour nous, et toi, évidemment, stabilité. Non, non, le même sujet, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution pour nous. Et comme je t'ai dit, il faut que tu répondes au fait que Yo-Kébé, la mère de Moïse qui lui-même rapporte ces paroles-là, elle avait un nom à l'intérieur de elle qui s'appelle le nom Yahvé. C'est très difficile. C'est très difficile, les étymologies. Parce que, si tu veux, ce sont des noms hébreux, il n'y a pas de voyelles, c'est un peu comme d'ailleurs dans le Coran. Et donc, c'est très reconstruit, disons. Yo-Kébé, ça veut dire gloire et Yahvé. Gloire et Géhovah. Et je me dis que Yahvé, ça a été révélé qu'avec l'hormice. Tout à fait. Donc, ça ne va pas. On voit que la mère de Moïse, déjà, ça fait comme ça. Deuxièmement, dans Genèse 15, 7, Abraham reçoit le nom de Yahvé. Troisièmement, Genèse 28, verset 13, dit la même chose. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en fait, cette révélation n'a jamais été progressive dans la croyance. Elle a toujours été la même. De Adam jusqu'à Jésus, mais sur lui, ça a toujours été là. Vous arrivez avec un concept nouveau. Moi, la question que je te pose, c'est comment ça se fait qu'il a fallu attendre que des païens convertis au christianisme qui maintiennent l'Église à partir de l'an 135 avec le premier pape pagano-chrétien qui s'appelait Marc et que ensuite, de lui jusqu'à actuellement, François 1er, ce sont toujours été des pagano-chrétiens, donc des gens qui ne sont pas des juifs de base ou des enfants d'Israël et qui sont chrétiens. Comment ça se fait qu'il a fallu les attendre en sachant l'arrière-plan qu'ils ont ? Ils proviennent du polythéisme et du paganisme énormes. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec ce nouveau concept ? Alors, je vais t'expliquer. Le concept de Trinité, lui, il est défini par les conciles, le concil de Nicée, c'est très clair. Mais la Trinité elle-même, la Trinité elle-même, elle est dans les Évangiles et c'est le problème de ce qui s'est passé pour l'Église. L'Église s'est dit, on a un seul Dieu et manifestement Jésus se dit Dieu, il dit que le Père est Dieu et il dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et il dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il a fallu trouver comment c'était possible qu'il y avait un seul Dieu avec ces trois choses. Toutes les hérésies sont sorties. Il y a eu l'adoptionisme, il y a eu des tas de choses. Et les conciles, comme je te rappelle, n'oublie pas, l'Église catholique ne fonctionne pas qu'avec l'Écriture. Mais l'Écriture était là, elle s'imposait. Les conciles ont défini la Trinité. Le concept de Trinité, effectivement, est venu de définitions théologiques. Voilà. C'est pour ça que je te dis, Arnaud, il faut faire l'avance. Est-ce que, alors c'est une question que je te pose, est-ce que ça ne pourrait pas, même si tu as un petit nom par rapport au magistère de l'Église catholique, est-ce que ça ne pourrait pas ce qu'on appelle chez nous un mauvais ishtirel ? Autrement dit, une mauvaise interprétation de l'Écriture qui a donné en fait des sens nouveaux à des termes qui étaient connus pour les Juifs et pour les Juifs et aux chrétiens ? Impossible. L'Écriture, elle est nette. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Très bien. Donc, et attends, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Je trouve ce qu'il faut être clair. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'a pas de la Tessation de la Trinité. La seule chose que tu m'as dit, c'est peut-être que jeunesse 18 avec les apparitions des trois hommes qui viennent de voir avoir un. Tout à fait. Très flou. Et en tout cas, Dieu l'appelle au singulier « mon Seigneur » et ses trois hommes. On n'a pas de souci parce qu'il utilise le terme « Adonai » et au verset juste après, il utilise le terme « Adonai » le terme en 19-2 « adonyme » au pluriel. Parce qu'ils sont deux. En fait, il n'y a rien de spécifique et de spécial là-dedans. Surtout que jeunesse 19-13 explique bien une chose. Les anges disent « L'Éternel nous a envoyés ». Ce sont des anges. Il n'y a aucune allusion à la Trinité ici. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Aucun auteur du Nouveau Testament n'a repris cet exemple-là de jeunesse 18 pour ne pas le coller à l'histoire de la Trinité ou même à Jésus. Aucun auteur du Nouveau Testament. C'est vrai. 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 Les pères de l'Église, la thèse, Saint-Augustin a tout un passage sur ça. Je me dis les pères apostoliques. Les pères apostoliques, de toute façon, les pauvres étaient martyrisés. Ils n'ont pas écrit grand chose en théologie. Selon toi, ni les apôtres, ni les auteurs du Nouveau Testament, ni les pères apostoliques n'ont parlé sur cette chose-là et ils croient bien après. Bien sûr que si. Les évangiles, je te l'ai dit, les textes sont clairs. Genèse 18, ça n'est pas repris si ce n'est avec les pères de l'Église au point de départ donc c'est un développement intérieur bien sûr, de la même façon que je t'ai expliqué, l'Église catholique elle-même découvre les richesses présentes dans la révélation peu à peu ça veut dire que c'est un cheminement de théologie je t'ai dit que par exemple l'immaculée conception, le peuple de Dieu y a cru avant que l'Église le définisse dogmatiquement au XIXe siècle tu comprends ? donc ça, c'est l'inverse, c'est toujours pareil c'est la conception différente nous, nous pensons que Dieu se révèle progressivement et vous, vous pensez qu'il n'y a rien de nouveau que dès le départ tout est donné c'est pour ça que je te dis est-ce que vous ne seriez pas une innovation ? mais il y a sans arrêt et les innovations vont continuer puisque à l'heure de la mort, on va voir le Christ apparaître dans sa gloire et que dans l'éternité, l'innovation magnifique, ça sera de voir Dieu face à face donc ça, la progressivité, on ne peut pas la nier à l'heure, au niveau de la croyance et de la définition de Dieu tu te rends compte qu'aucun des enfants d'Israël avant les pagano-chrétiens et les pères de l'Église n'ont défini la Trinité c'est-à-dire que ça n'existait pas la Trinité n'avait pas été révélée le Christ le dit la vie de Dieu ne vous avait pas été révélée l'Esprit Saint ne vous avait pas été donné c'est précis, texto évidemment, si le Verbe de Dieu s'est fait chair c'est pas pour n'importe quoi c'est pour révéler du nouveau et révéler quoi ? l'Évangile, évidemment alors peut-être parce que j'aimerais beaucoup si tu veux te parler du Saint-Esprit quand même tu vois c'est-à-dire que je t'ai expliqué comment il y a tu vois bien qu'il y a un seul Dieu donc dans la Trinité avec le Verbe et maintenant le Saint-Esprit le Saint-Esprit tu vas voir c'est un peu pareil on a les textes qui sont là très nets où Jésus dit je vous enverrai un paraclet et le Père l'enverra en mon nom donc pour nous on regarde ça on voit bien que le paraclet l'Esprit Saint il est cité 5 fois comme étant l'Esprit Saint il est Dieu il faut même baptiser au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit donc on se demande d'où est-ce que peut procéder le Saint-Esprit ? c'est simple il y a une deuxième opération c'est métaphorique ce que je te dis en Dieu c'est que certes il se connaît mais il sème l'Esprit humain qui est à l'image de Dieu il a aussi l'amour et donc regarde c'est pas compliqué on a le Père qui se contemple ça donne le Verbe et le Verbe face au Père éternellement réciproquement s'aime c'est un amour réciproque et cet amour comme il est infini il ne peut être égal qu'à Dieu c'est l'essence même de Dieu donc il est Dieu et pourtant il vient des deux il procède du Père et du Fils parce qu'il est l'amour réciproque des deux tout simplement donc tu vois on a bien un seul Dieu en trois personnes alors tu vas me dire mais à quoi ça sert de savoir ça ? et bien pour nous ça change tout tout est expliqué c'est que cette vie divine qu'on est appelé à avoir face à face donc est un jaillissement si tu veux dans ce Dieu unique de vérité de lumière si tu veux et d'amour et bien le Père il n'est que devant le Fils le Père dit sans arrêt au Fils et son être même il y a toi seul qui compte puisque je ne suis que par toi tu es d'accord un Père n'existe pas s'il n'a pas un Fils et le Fils il le dit textuellement dans l'Évangile le Père est plus grand que moi parce que le Fils n'existe que par le Père pareil il n'est que la connaissance qu'elle perd à de lui-même et le Saint-Esprit n'arrête pas d'exalter les deux mais tu vois la conséquence c'est que tout devient logique pourquoi est-ce que Dieu quand on arrive au paradis il nous exalte au-dessus de lui il nous donne tous ses pouvoirs il nous associe et là tu trouves ça hérétique mais nous on dit il nous associe à sa gloire et on ne devient pas Dieu attention on devient l'ami de Dieu ben voilà c'est logique parce que dans sa trinité il fait pareil voilà la base c'est la base de la foi chrétienne que tu as là sur tout ça je suis d'accord mais j'appelle cela en fait de la mécanique scripturale et intellectuelle c'est-à-dire que tu ne peux pas pour l'instant comme tu l'as dit tout à l'heure de toute façon il n'y a pas dans l'entièreté de la Bible la trinité attestée comme étant révélée c'est-à-dire qu'après il faut attendre ce qu'on appelle comme tu dis l'effort d'interprétation des Pères de l'Église pour pouvoir avoir cette définition de la trinité qui est englobée par l'Esprit Saint et dirigée par lui tout à fait parce qu'on croit tout à fait que Jésus envoie son paraclète son Esprit Saint pour nous rappeler tout ce qu'il a dit et que ça continue ça veut dire qu'on n'arrête pas d'approfondir le message c'est évident et donc pour toi tu ne trouves pas qu'il y a un problème le fait que l'écriture ne parle pas de la trinité non le mot trinité c'est un concept théologique si tu veux pas le mot le mot d'entreté dans son nom la trinité elle-même si l'écriture en parle baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit mais si ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que ce Dieu baptisez-les au nom de Dieu et que le Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit mis au même mis au même et d'ailleurs tous les baptêmes qui ont été faits dans le Nouveau Testament après cette déclaration ne sont faits que au nom de Jésus il y a des baptêmes aussi au nom du Christ ça veut dire que le baptême au nom du Christ a toujours été accepté par l'Église puisque le Christ est Dieu mais le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a toujours été pratiqué aussi parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu tu vois un petit peu la logique mais pour ça il faut que tu arrives avec une interprétation des Écritures moi je t'ai demandé quelque chose est-ce qu'il y a un prophète qui a parlé de ça auparavant ? non mais encore une fois c'est pas une preuve puisque je dirais que tu comprends bien est-ce qu'un prophète a dit que Dieu se ferait homme ? est-ce qu'il y a un prophète qui l'a dit ? non justement non parce qu'en fait c'est une impossibilité c'est pour ça ? là on le verra à une autre vidéo on verra le Christ si tu veux mais on va pas rester sur l'incarnation aujourd'hui donc par contre tu comprends forcément si Dieu comme nous nous le croyons catholique peu à peu révèle son cœur et avec le sommet c'est quand le verbe se fait chair et bien évidemment il y a du progrès donc évidemment on rentre dans une rupture face à vous puisque vous tout est identique il n'y a rien de nouveau jamais que Dieu ne révèle rien de plus sur lui à jamais donc très bien donc là on est face à deux religions je dirais ça c'est à dire que comme tu as parlé sur ça c'est à dire que oui et non on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'autres petits plus c'est à dire les législations elles sont différentes sur la croyance on peut avoir des noms de Dieu qui soient révélés à l'époque prophétique et qui ne l'étaient pas encore avant ça nous on n'a aucun problème c'est pas ce n'est rien mais je te crois heureusement la définition claire et nette de l'unicité de Dieu elle va de pair avec le Dieu qui a connu les enfants d'Israël et c'est pour ça que le prophète Mohammed en fait se réclame du Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ce Dieu que vous nous présentez c'est une chose même comme je te dis qui a l'air innovée Jésus oui tout à fait peu importe l'essentiel c'est que tu maintenant je crois qu'on pourra terminer cette vidéo par là on sait bien c'est que vous voyez bien tu vois bien maintenant et attention ce n'est pas du tout objet de votre foi vous n'y croirez jamais je le sais très bien sauf peut-être à l'heure de la mort mais nous sommes bien monothéistes c'est un seul Dieu en trois personnes et voilà il n'y a rien à ajouter de plus ça va ? j'ai rencontré madame pour terminer que oui c'est un monothéisme c'est un masque monothéisme mais derrière lui il y a du polythéisme non 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 tel que je t'ai expliqué c'est parce que c'est parce que tu es confronté tu es confronté d'habitude à des gens qui ne connaissent pas qui ne savent pas expliquer la trinité mais là je te l'explique tel que les conciles œcuméniques l'ont toujours l'ont expliqué j'ai besoin de toi pour les avoir parce que j'ai les livres de l'Église catholique qui sont là chez moi pour pouvoir le faire par contre que tu as fait c'est que tu as exposé aux gens qui vont nous écouter la foi catholique et en définitive on a deux chemins différents on a le chemin de l'islam qui est le même que celui des enfants d'Israël une seule révélation dans la croyance unique et qui est la même de tous les prophètes sans exception et la croyance en tout cas catholique qui voit une évolution et qui même continue jusqu'à après Jésus même jusqu'à après le Mohammed et jusqu'à maintenant de révéler des dogmes c'est toujours chez nous qu'il n'existe pas après Jésus après Jésus ce ne sont pas révélés des dogmes ce sont manifestés dogmatiquement des choses qui ont été révélées par Jésus il n'y a pas de nouveauté après Jésus puisqu'il a il est quand même le verbe fait cher pour nous donc il n'y a rien que simplement la précision de ce qu'il a enseigné c'est toujours une définition exactement ça va merci beaucoup Karim c'était une à bientôt au revoir à bientôt à bientôt